Le 7e dimanche de l'année A Sœur Claire, vous allez commenter le 7e dimanche de l'année A. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 48. On pourrait dire que le programme proposé par le Seigneur en ce dimanche, c'est « Comment vivre en homme libre et vainqueur ? » Alors sous-entendu, en recevant les dons du Saint-Esprit. Et ce dimanche précisément, on pourrait dire qu'il est question du grand don qui s'appelle la maîtrise de soi. Et on va aller voir en Galate 5, 23, ce qui est dit des dons du Saint-Esprit parce qu'on peut dire qu'il y a la maîtrise de soi et puis tous les autres qui sont sous-entendus dans cet évangile. Galate 5, 22 et 23, le fruit de l'Esprit est, de l'Esprit Saint bien sûr, charité, joie, paix, longanimité, ça veut dire une patience infinie, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. C'est avec les dons du Saint-Esprit qu'on est vainqueur du mauvais, du mal, de la haine, etc. Donc le texte nous rappelle, c'est la suite du texte du dimanche précédent où Jésus vient accomplir et parfaire la loi. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et bien moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te donne une gifle sur la joue droite, t'enlouis encore l'autre. Alors ça tout le monde en parle et en reparle et en a parlé. Alors la première chose c'est que Jésus cite un passage du Lévitique, chapitre 24, versets 19 et 20, où de fait il est écrit, chapitre 24, versets 19 et 20, « Si un homme blesse un compatriote, comme il l'a fait, on lui fera fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Tel le dommage que l'on inflige à un homme, tel celui que l'on subit. Tel, ça a donné la loi du talion. Tel il l'a fait, tel on lui rend. » C'est la loi du talion. Et c'était pour, comment dire, c'était pour éviter une vengeance démesurée, la loi du talion. Bon, Jésus nous dit, il faut aller beaucoup plus loin que la loi du talion. Et il ajoute que, « Je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. » Alors là, on est un peu étonné, parce qu'on retrouve exactement le même verbe dans l'Épitre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 13, où il est dit, « C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez tenir tête et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. » Alors, tantôt il faut tenir tête, tantôt il ne faut pas tenir tête. La traduction liturgique dit, « Riposter aux méchants. » En réalité, il s'agit de ne pas tenir tête à la manière du monde. Il s'agit d'entrer dans des mœurs divines, dans la manière dont Dieu agit et dans le modèle parfait et le Seigneur Jésus lui-même. Donc, c'est ce qui explique « Si quelqu'un te donne un soufflé sur la joue droite, t'enlouis encore l'autre. » C'est très exactement ce qu'a fait Jésus au jour de sa passion et qui avait été annoncé par le prophète Isaïe au chapitre 53, au verset 7. Isaïe 53, 7. « Maltraités, ils s'humiliaient, ils n'ouvraient pas la bouche comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs, une brebis muette, ils n'ouvraient pas la bouche. » Mystère de la passion du Seigneur Jésus qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Par lui, tout a été fait et il ne dit rien. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 18, au verset 36, quand Pilate dit à Jésus « Tu es roi », Jésus précise « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Ce texte de saint Matthieu, au chapitre 5, verset 38 à 48, nous explique comment vivre en fonction d'un royaume qui n'est pas d'ici, d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Alors, que les gens soient choqués, scandalisés, etc., c'est normal. Il s'agit de riposter au malin, au mal, d'une autre manière. De riposter à la haine par l'amour. C'est-à-dire de ne pas se modeler sur le monde présent. Comme le dit encore saint Paul dans l'Épître romain, au chapitre 12, verset 2, « Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Ce sera la conclusion de l'Évangile. « Soyez parfaits. » Et qu'est-ce que la perfection ici ? C'est d'agir en homme libre. Je choisis de vaincre par la douceur. Je choisis de répondre aux ennemis par la prière. Je choisis d'une manière libre et je ne suis pas esclave de mes envies ou de mon ressenti, comme c'est le cas aujourd'hui, on en parle même dans l'Église. On parle d'envie, de ressenti, de sensibilité. Ce n'est pas du tout ce que demande le Seigneur. Le Seigneur demande qu'on réagisse en fonction de sa parole transmise par l'Église. Il ne s'agit pas de notre ressenti. Il s'agit objectivement d'agir librement parce qu'on a choisi la parole de Dieu et qu'on lui obéit. C'est tout le sens de ce texte. Alors, vous avez, si quelqu'un te demande de faire mille pas avec lui, tu en fais deux mille. Et voilà ce que dit saint Irénée à propos de ce texte. Il explique. Donc, il cite, « Si quelqu'un te contraint à faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. » Voilà ce que dit saint Irénée, « Afin de ne pas le suivre comme un esclave, mais de le précéder comme un homme libre. » Dans l'histoire, celui qui est libre, c'est celui qui fait les deux mille pas et pas celui qui a contraint d'en faire mille. Alors ensuite, il y a évidemment ce verset 44 qui fait problème, difficulté à beaucoup de monde. « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. » Aimez vos ennemis. Pourquoi aimez vos ennemis ? Parce que le Seigneur a aimé ses ennemis. Modelez-vous sur le Seigneur. Il y a un beau texte aussi que je voudrais lire là de Saint Silouane du Moatos. Le Seigneur nous dit « Aimez vos ennemis. Celui qui aime ses ennemis est semblable au Seigneur. Mais on ne peut aimer ses ennemis que par la grâce du Saint-Esprit. Celui qui n'aime pas ses ennemis ne peut pas connaître ni le Seigneur ni la douceur du Saint-Esprit. Quand tu prieras pour tes ennemis, la paix viendra sur toi. » Aimer ses ennemis, qu'est-ce que ça veut dire ? « Aller contre sa sensibilité librement, décider de vouloir du bien aux ennemis et prier pour eux. » C'est très exactement ce que dit le Seigneur. Ça, j'allais dire, c'est à la portée de tout le monde dans la mesure où c'est l'Esprit-Saint qui vient prier en nous. Donc, il faut le demander comme un cadeau, comme une grâce, comme un don de pouvoir prier pour nos ennemis. Et le Seigneur précise au verset 46 « Si vous aimez ceux qui vous aiment, » alors ça, c'est du niveau du ressenti, de la sensibilité. « J'aime qui m'aime, j'invite qui m'invite, je donne à qui me donne. » Jésus dit « Mais les païens font exactement ça. Si vous faites ça, vous vivez exactement comme le monde. » Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant. « Vous donc, » c'est la conclusion du texte, « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » Et ce qui compte, c'est le « comme ». Alors, parfait pour nous, évidemment, ce n'est pas la même perfection que celle de Dieu qui est infinie, éternelle, qui est à la fois la beauté, la bonté, la vérité. Mais nous, être parfait, c'est être conforme à ce que le Seigneur nous demande. Être conforme à sa volonté dans nos vies. Et pourquoi tout ça nous est demandé ? Mais pour une raison bien simple, pour qu'on soit heureux, pour qu'on puisse vivre pacifié et qu'on puisse vivre dans le bonheur, à l'écart de troubles, en essayant au maximum de vivre en Dieu et donc de ne pas être tout le temps dans le trouble, on va dire, être perturbé par les ennemis, par l'adversité, etc. Et voilà la conclusion que donne Saint Maxime le Confesseur au commentaire de ce texte. « Heureux l'homme, capable d'aimer tous les hommes également. Heureux l'esprit qui a dépassé les créatures et qui jouit sans cesse de la beauté de Dieu. » Donc le programme, c'est rien de moins que de ressembler à Dieu, de faire comme lui et comment on sait ce que fait Dieu, on regarde Jésus et on essaie de se modeler sur ce qu'a dit et ce qu'a fait Jésus. Sœur Claire, merci.